L'Helio sur ce map, après Helio sur ce map contre Eni c'est pas mal En vrai de vrai Helio contre Eni là tu peux remettre le mec en haut à chaque fois Attends on va peut-être mieux voir ici Tu sais ici là tu peux remettre le mec en haut Ou en bas n'importe En vrai il y a un projet Ça me fait chier ce Zobal J'aurais préféré qu'on le vire mais bon ils savent ce qu'ils font Bref on a Leni qui joue du coup premier Très bien Stuff Ouais piraget sûrement je sais rien Stuff avec du retrait évidemment Mon Kipou Le Roblar qui joue avec 190 repous J'aime bien ça en est pas mal de repous 190 repous, 190 repous et 175 repous et finalement Pas de mode horreur pour quoi parce que En fait le Xelor et Roblar ont le même stuff Regardez bien les résistances quand je passe rapidement c'est exactement Le même stuff Exactement le même c'est le stuff en panoplie Wookie Tu sais la panoplie d'encre là Qui donne du retrait Et qui donne de la chance Ils ont exactement le même stuff Avec 190 repous Donc ouais Ce qui est bien Il y a un Zobaldopu Donc c'est vraiment parfait en termes de stuff C'est plutôt bien Et on a Lyotrope qui joue mode feu Et comme d'hab Solary qui ont mis 3 boubous rés Et pas des boubous dégâts Vraiment Solary je crois dans tout leur dernier combat Ils étaient en bouclier rés C'est leur classique Les bouclier rés Voilà j'aime bien Du coup on a Eniripsa on s'en fout En termes de stuff Roblar O Xelor O Et Lyotrope feu En face on a un petit Sacré Air Croco Croco Burk en double retrait Attention à lui On a un Eniripsa du coup Piragate machin Et Zobaldopu En termes de stuff On est sur du classique Le Sacré qui réfléchit pas Et qui va exploser l'Elyo Heureusement qu'on a ce bouclier Solar Qui donne des raids mêlés Parce que là il encaisse beaucoup En vrai Natsu il peut déjà bien Légumiser ce Sacré Air Allez on ramène Astou derrière Un bon cadran Il ferait plaisir le cadran Parce que Il y a le Sacré qui est dans la zone retrait Il y a les deux alliés Qui vont avoir les PA On va le mettre derrière Ok Et on peut Franchement il faut taper Alors là Natsu il faut pas bégayer Il faut juste taper Faire du retrait Charger la pétriffe Voilà c'est très bien Le petite fuite C'est nickel Il charge sa pétriffe Comme ça on a un bon scaling Parce que la pétriffe Va coûter de moins en moins de PA Oh le piège magnétique Qui bloque le chemin Les pièges magnétiques C'est la première fois Qu'on les voit utilisés par Cookie C'est pas mal Ça recule un peu les nids C'est bien Astouk a Juku perdu Déjà un petit peu de points de vie 800 points de vie Attention parce que Dans notre compo Je vous l'ai déjà dit Notre compo est vraiment excellent Dans tous les domaines À part un La protection On a vraiment pas beaucoup de protection Il y a pas de sort de shield Il y a un peu d'heal Un peu d'heal Avec l'héliotrope Il n'y a pas de shield Par contre il y a du retrait Donc la protection Vient via le retrait Puisqu'on a deux classes rates Et une On a même beaucoup de placement Et de retrait Du coup en fait Avec un bon placement Ou avec du bon retrait Tu fais de la protection Logique Mais attention quand même Parce que quand tu perds Des points de vie Comme ça en brut Bah il remonte pas très vite quoi Allez on va coalition focus On va faire des rayons de vacfou Ouais très bien Bon le Roblar est full vie Un petit virus peut-être Focus virus c'est On va fermer tout ça Nickel D'ailleurs c'est Astu Qui est sur les lions Des fois on veillait Sledax récemment Là c'est Astu C'est vrai qu'il y avait Les deux qui jouaient récemment Il y avait Des fois t'entends Sledax T'entends Astu Ok ok Et du coup Le Zobaldopou Qui a mis des comédies Je crois à 414 Sur les résistances poussées Du coup 437 Il mettait Ça s'encaisse Franchement ça va Comédie à 437 Ça va Un mot de silence Qui devrait arriver Sur notre gueule Une libée Fracas silence ou pas Alors est-ce qu'on esquive Normalement non On n'a pas d'esquive Avec ce mod On a quand même 46 Mais ça suffira pas à esquiver Et la bataille de retrait Qui part Et l'Inerimsa Qui retire tous ses PA Donc aucun PA esquivé Bon après dans notre compo Même quand tu prends Un silence à moins 4 T'as encore 15 PA C'est la fameuse compo à 20 PA Tu vois C'est la fameuse Elle est de retour Et on focus les sacs En général Quand je consacris On hard focus sa cri Et ça marche assez bien Les dernières fois Qu'on a jugé contre sa cri On a fait ça C'était pas mal Là c'est ce qu'on est Encore en train de faire C'est bien C'est bien Le sa cri qui descend Il prend des tromblants Dans sa gueule Il prend un peu de retrait Il n'y a pas d'esquive en face Il faut en profiter Il n'y a vraiment pas d'esquive du tout Alors là je pense Qu'il faut mettre une resquive On préfère resquive Sur le zobal Plutôt que sur les nids Ok Franchement J'aurais préféré resquive Sur les nids Dans le sens où Zobal d'opou Franchement Que tu lui retires Causer la gueule contre la paroi Je sais pas C'est ça Il coûte tellement peu de PA Que ça change rien Après les nids Comme ça c'est un peu pareil Remarque mais bon Par contre les retrait PA Sur sa cri c'est big Sa cri tu le vires 1 PA ou 2 de plus Ça lui fait un carnage de moins C'est pas la même chose quoi Et sa cri qui est déjà A 2k point de vie Là il va proc croco On a essayé de reculer un peu Mais bon c'est un Xelor Qui joue après Le Xelor il a 10 PA C'est pas beaucoup Mais c'est un Xel Dang it Un Xel avec 10 PA Il en a pas vraiment 10 Tu vois ce que je veux dire On verra on verra Mais bon tu vois ce que je veux dire quoi Est-ce qu'il y a peut-être Une renvoi technologie Je crois pas Il n'y a pas de très bon De très bon renvoi possible Alors qu'est-ce qu'on va essayer De faire pour Natsu Il faut trouver un bon tour Ah bah si Il y a bien un renvoi Qui est vraiment jouable C'est pas mal Il y a encore 6 PA Des synchros Hop Et on va faire Un peu de ret On continue de pétrive C'est nickel Et un petit RS Sable et parfait La fin du tour est excellente Excellent La fin du tour de Natsu Là très bien optimisé Il avait joué quelques PA Il a réussi à en récupérer beaucoup C'est plutôt propre On a même renvoi le Zobal Qui va aller devoir Torto Il a déjà pas le choix de Torto Il est déjà en gros danger Son sacri Très bon star De la part de Solary Je trouve C'est vraiment très bien parti J'aime beaucoup Et notre Lyotrop Qui a beaucoup de PA Je crois ce tour Il doit être à 14 Un truc comme ça Il est même à 16 Tu vois il perd des points de vie Mais il encaisse bien C'est pour ça qu'on joue full tank On va totem flamiche On va sortir ici Et on va aller taper un peu le sacri On garde la tempo Même si le Lyotrop N'est pas ultra bien en HP On sait qu'on a l'avantage On peut continuer de taper A mon avis Pas besoin de forcément Trop soigner ou quoi Après en vrai S'il peut Il peut comme paume curative Mais bon je pense qu'il peut taper Là Conjuration virus En vrai il peut Conjuration virus Flammy Ok J'allais dire Il peut se paume Mais il le fait pas C'est pas grave On colle Lénia Ripsa Qui a seulement 11 pères Et surtout Lénia Ripsa Qui n'a plus de mot de silence Donc là son tour Va être moins impactant Que celui d'avant On va pouvoir fracas Bon les dégâts d'un Nénia Ripsa C'est toujours ridicule C'est normal Il est pas trop là pour ça Très bien parti pour Solari Rien n'est fait Mais vraiment un bon start Lénia Ripsa Qui aurait peut-être pu jouer Au tour de l'Eben Là un peu décevant Il va faire une solidarité Mot de solida à mon avis Ouais Petit casual Casual 1100 healing For 1 PA Casual Lénia Ripsa 1100 healing For 1 PA Bon ça c'est mot de solida C'est pas très grave Que le sacrifice fasse soigner Parce qu'on joue Autour de l'érosion C'est fine En vrai c'est pas un gros souci Et Cookie Qui a son fameux Roblox En 20 PA C'est vraiment la base Pour lui 20 PA Dans tous les combats On le voit Il est à 20 PA Du coup à chaque fois J'ai peur qu'il n'utilise pas Tous ces PA en fait Et là s'il veut pas trop Se prendre la tête C'est bon Bruce ici Il met des trombolons Mais faut jouer à Dofus Cookie il me fait peur Des fois j'ai peur Il termine pas ses tours en fait Il a trop de PA en même temps C'est pas sa faute Donnez les moins de PA frère Qu'est-ce qu'il va faire là Tu vois il a déjà plus la moitié De son tour Il faut trouver une solution Je crois qu'il va en tourloupe Allez on fait de péter On fait des trombolons On fait des resky Vite 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 On spam On spam les spells Tu vois il a pas eu le temps Oh là là Cookie ça tu vois A chaque fois j'ai peur Et là il a passé avec genre 7 PA je crois Allez attention Attention on est bien Mais attention à pas Jeter le combat à la poubelle Parce que franchement S'il avait le temps de fire son tour On était C'était quasiment gagné Je te dis Mais Cookie je crois Je sais pas Il a des bugs de co Peut-être Franchement ça va Franchement c'est pas C'est pas dramatique Mais attention Attention quand même Il faut rester focus Que le sacré Il est loin d'être mort En face ils peuvent garder Leur sacré assez longtemps en vie Avec le shield et tout Attention Il faut rester dans le match Pas se déconcentrer A cause de ça Je sais pas Peut-être il a des bugs de connexion Moi je sais pas Bon le petit Natsu Qui fait beaucoup de dégâts Je suis même étonné Que le mec Il esquive des PA Alors qu'il a 17 d'esquive Mais bon Ok Les bons dégâts de Natsu Qui a full tapé Tout simplement Attention au Zobaldopou Qui peut faire un bon tour Heureusement qu'on a le forgelave Qui a énormément de value Après Astou En vrai Ils ont pas d'érosion Et bon On a pas beaucoup de soins Mais Lyotrop Il peut quand même S'il a envie S'il est dans la merde Il peut se faire un bon petit tour Pomme curative Rayon de Vakfou Et il se remet bien Franchement ça va Attention Pour l'instant Franchement le début de combat Il est parfait Il y a juste Cookie qui a pas eu le temps De faire son tour Il avait passé avec genre 7 PA Attention 7 PA C'est quand même beaucoup En plus 7 PA C'est pas vraiment 7 PA Dans le sens où Il aurait pu genre Étoupir une bombe Et en récupérer Enfin bref Il a passé quasiment 10 PA En vrai Si tu comptes le fait Qu'il allait étoupir et tout C'est un peu dommage Mais vas-y Faut pas se déconcentrer là-dessus La bonne petite contraction Ça serait quand même con De perdre un combat sur ça Tu vois Alors franchement Le plan de jeu Il marche super bien Les stuffs sont bons Les stuffs sont très bons Même avec les résistances poussées Et tout La strat globale du match Pour l'instant Est excellente Il faut Voilà Ça serait bête De perdre un match Juste parce qu'on a pas Le temps de jouer quoi Parfait Il recule C'est nickel Et là Il commence à prendre de l'impact De prendre de la distance C'est bien Ça crée qu'il est à 2K7 HP On met le petit Solida Il y aura pas le mot de silence Tout de suite Et là c'est bientôt le tour Voilà Retiens des PA Cookie Parce que De toute façon Il a pas le temps D'utiliser tous ses PA Donc mets lui des moins 3 C'est pas mal Mets lui des moins 3 frérot Il va poser son ébène Sur le XEL Attention parce que là Une fois qu'on a plus de pre-tech Attention Notre compo Quand elle a plus de pre-tech Elle descend pas mal Parce que Comme je disais On a pas de protection Donc quand il y a plus de pre-tech Ils peuvent taper un peu n'importe où Et ça nous fait très mal Alors qu'en face Ils ont le plastron Ils ont le mode prêve Ils ont mutilation Attention Notre compo A partir du tour 4 Elle est moins forte Donc pour ça Il faut vraiment rester focus Allez Cookie Qui est taclé En plus il a plus dans le tour loop Son tour est pas facile Il sait pas quoi faire Juste mets des tromblons Là déjà Il faut à tout prix Commencer par tromblons Parce qu'il est pas Faut les rôder Voilà Ouais il peut faire des murs Et tout Il peut aimantation Après il peut pas mettre De reski correct Il me fait peur A chaque fois Il a trop de PA Elle joue à Dofu Je t'en supplie Fais un mur On s'emballe avec Voilà reski Et après tu fais un mur Voilà c'est bien Franchement c'est nickel Le Sakri a 0 PA Il a 0 PA Il a 1 PA 1 PA Tu peux lancer aucun sort Sur Sakri Est-ce qu'il y a un sort 1 PA A part maîtrise d'invocation Non Voilà donc il passe Il reste dans les murs Pour régène sur les bombes C'est pas con C'est pas con C'est pas con Mais attention Vraiment là tu vois On sent que Quand il n'y a plus de pre-tech On perd un peu Des points de vie sur Roublard Ça fait déjà un peu mal Sur Xelor pareil Attention Bon après le Sakri Il est 1 PA max De sa forme 2200 points de vie max Il a pas de PA et tout Ça va Faille tempo Pétrive sur le Zobal Donc comme je disais Le retrait sur le Zobal Je trouve qu'il a pas Une value de fou Parce que le Zobal Avec peu de PA Il fait le taf Bon tour de Natsu encore On a peut-être un plastron A caler dans ce Kudo Ok En vrai c'est fine Si le Lyotrop a un tour Il peut pas taper Il se fait un petit tour de heal Et honnêtement Vu qu'il y a pas d'érosion en face Un petit tour de heal Ça nous met bien S'il peut pas taper C'est pas grave Là un petit tour Où on fait genre Pomme curative On soigne un peu le Xelor On le boost C'est genre On chill quoi C'est vraiment ok Et Viper Le secteur qui est à 2K2 HP Max Mais il n'a toujours pas lancé Le pack de sang Mais la question c'est Est-ce qu'il aura les PA Pour lancer le pack de sang Parce qu'il faut 2 PA Pour le pack de sang Et je sais pas s'il joue avec Bon je pense qu'il joue Le pack de sang quand même Genre on va se faire Un petit tour heal Tranquilou Mais c'est ce qu'il faut faire C'est bien Pomme curative Et on doit fou Voilà 900 heal Très bien Il n'y a pas d'érosion en face Donc les heals comme ça Ça fait du bien Mais tu vois Ça coûte un tour entier Pour ce heal Enfin bref On relance le mode Abner On aura le mot galvanisant Qui va revenir prochain tour Normalement Là ce qui est cool C'est que le cadran n'a pas été tué La synchrone n'a pas été tuée Pour l'instant Natsu Et est en train de faire Une très très bonne game De Xelor Il est plutôt pixel Mais en vrai Tout cela arrive Il fait une très bonne game A part je m'acharne Sur le pauvre petit cookie Mais Voilà Il n'a juste pas fait son tour Malheureusement Parce qu'en vrai Ses tours étaient bien Sinon Coup de piragate sur la bombe On s'en fiche un peu honnêtement Ce n'est pas très grave Il fait rêver On lui met moins 3 là Ah les cookies Qui a encore genre Je sais pas 12 PA 11 PA Voilà Ça va Il peut étoupisser de bombe aussi S'il veut des PA Alors il est taclé par les nids On va libérer les nids En vrai Il n'y a pas un rouble à botte possible Peut-être pour les nids Je sais pas trop Est-ce que c'est vraiment viable De faire ça Je ne suis pas sûr Non il veut juste se friller un chemin On remet un mur De toute façon Le sac est déjà érodé Donc il n'est pas obligé De remettre un troublon maintenant On va shrapnel On fait vraiment beaucoup de retrait Sur ce sacreur Et puis même les dégâts sont bons Sacreur qui va avoir Peut-être un seul PA Non je pense qu'il a au moins 2 là Il a 2 PA Il a que 2 PA le sacre Viper qui est à 1k7 HP max Mais je ne comprends pas Vraiment Solari Enfin A chaque fois que je vais jouer au roublard Ils mettent une bombe terre là Ils la laissent grandir Et Je ne sais pas Ils n'étoupissent jamais dessus Ou quoi Je suis en mode ok Est-ce que c'est vraiment une technologie Pour un tourloupe plus tard dans la game Je ne sais pas trop Ce n'est pas la première fois Que je les vois faire ça De mettre une bombe terre Et de la laisser en mode balèque Je ne sais pas Trop bizarre Allez Natsu 15 PA 6 PM Qu'est-ce qu'on a de prévu là On rappelle que s'il ralentissement là Oh il peut tuer le sacre Natsu C'est un kill là Il ramène le sacre Là il fait péter la synchro C'est un kill de Natsu Natsu Ouh la 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 Synchro qui l'a complètement Depop le sacre Je pensais qu'il allait devoir faire des spells après Mais non il l'a Depop le sacre Bah écoute en vrai Cette game Ça devrait passer Largement même Parfait Franchement Solari Nickel Natsu qui a été Plutôt pixel perfect Honnêtement Euh Ouais non franchement Très très propre Natsu On sent que Natsu Il traharde le jeu en ce moment là Sur son Xelor Tous les petits détails font plaisir Là il ramène le Sacré avec la pénitence La pénitence qui n'était pas une très bonne idée De toute façon De manière générale Pénitence Contre Xelor Ce n'est pas conseillé par la loi Parce que ça lui fait vraiment Des free télé frags gratos Euh oui free télé frags gratos Je me répète Mais bref t'as compris Ce n'est pas trop conseillé par la loi quoi En fait si tu peux Pénitence tu dois mettre un pilori Mais il n'avait pas l'EPA Et en termes de choix de stuff Pour Zappi Comment il s'appelle Zappsitting Mettre aucune esquive Contre Xelroob En plus tu connais Solari Tu sais qu'ils aiment bien Les modes retraits Je trouve ça un peu Ballsy Surtout qu'en vrai Sur Sacré Tu peux faire des modes Avec de l'esquive facile Genre tu mets un Sakur O Tu mets 120 d'esquive facile Et en plus Sakur O Ce qui est bien C'est que tu tapes en zone Et contre Xelor Bah tu clines la synchro en zone Et tout Je suis pas trop con Je suis pas trop aimé Les stuff de De Zappsitting honnêtement Surtout sur leur Sakri Parce que limite L'Ineripsa Qu'il ait pas d'esquive Je trouve On s'en fout un peu C'est L'Ineripsa tu vois Limite Zobaldopu ça va aussi Il a pas besoin d'avoir d'esquive Par contre le Sakri vraiment Sakri croco sans esquive Contre O'Blark Zell Je pense c'est un peu du troll Honnêtement C'est mon avis Après peut-être qu'ils avaient prévu autre chose Mais Parce que ça leur coûte trop cher Le Sakri Il a pas joué 3 tours d'affilée Sur la fin du combat Il avait pas les PA Sinon côté Solari En termes de stuff C'était parfait Parfait On a joué très safe Là il y a le mot de silence qui tombe Mais ça devrait aller On a joué très safe Très safe en termes de stuff Écoute le seul truc à dire c'est Soit Cookie Il faut qu'il réfléchisse plus vite Après c'est pas forcément sa faute Parce qu'en fait souvent ce qui se passe Quand t'es en vocal C'est que T'es en vocal à 4 Et tout le monde te dit un tour différent Du coup t'es en mode Bon les gars je fais quoi Toi tu me dis de faire ça Toi tu me dis de faire ça Faut que je me décide tu vois Et là à mon avis c'est ce qui s'est passé Ils ont dû Ils ont dû un petit peu S'emmêler les pinceaux entre eux Et du coup au final Il a passé avec genre 7 PA Parce qu'il savait plus ce quoi faire Mais Ou alors il bug J'en sais rien Faudra lui demander Mais à part ça Vraiment à part ça C'était parfait Il faudra garder ce niveau de jeu Pour la prochaine game Parce que là je vois pas comment on perd Avec nos forges là Parce que vraiment On pourra jamais Le Zobal pourra jamais nous tuer On a beaucoup trop de résistance poussée C'est impossible Vraiment là je sais que c'est Vraiment largement gagné Comme quoi c'est draft Vraiment tranquille Mais j'ai pas trop kiffé Ce Sakura R Avec 0 d'esquive Vraiment bof Je dis pas qu'ils auraient gagné Avec un Sakura O forcément Mais à mon avis Il y avait plus d'espoir Alors on fait du retrait Vraiment Natsu Qui a été pixel perfect Et qui fait des dégâts Mine de rien T'as l'impression C'est un petit Xelor au retrait Ça tape pas trop Ça cogne Petite pétrifte à 372 400 ici Beaucoup d'utilitaires Dans Natsu et pixel De toute façon je crois Que c'est le mode préféré D'Exelor en ce moment Les top Xelor J'ai l'impression Qu'ils aiment trop Le mode au retrait Comme ça là Et c'est un no match Franchement très propre C'est un BO3 On rappelle Donc il y aura d'autres games Putain les dégâts du reprendre C'est ridicule Ça tape vraiment rien Les murs Par contre vraiment Il faut que je leur demande Pourquoi ils veulent à tout prix Garder une bombe sur le terrain Je sais pas Je sais pas C'est pour je sais pas Faire une espèce de kill Poudre à un moment Je pense que c'est juste Pour faire des entourloupes Ou quoi Mais en fait sur le long terme Peut-être c'est bien Mais sur le court terme T'as une free et toupie C'est pas mal Ah c'est peut-être Pour ce fameux moment là Alors peut-être tout ça Pour faire un fameux tour Voilà Piège magnétique Explosion Putain on a même pas vu les dégâts Il a abandonné avant non ? Attends mais tout ça Pour ne pas voir les dégâts Est-ce que sur le mode Oret du Xel et du Roblar T'as de la force ? Je sais pas Bon Tu calls les dégâts